Ce sont des images qui datent un peu du Moyen-Âge, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est un village ? Pourquoi les femmes lavent encore les habits comme ça ? Malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de nos villages et de nos villes. C'est une très bonne chose que je fais à Marsuka et j'ai installé ces coins ici. Parce que ça va non seulement moderniser ces coins dont on trouve que c'est presque les bidonvilles du Sud ou même dans certains points un peu calculés. Maintenant qu'il y a le pont, ces gens qui se lavent et qui boivent ces tours presque les abondent ici, ça va permettre des activités qui vont venir et éventuellement de l'eau et de l'électricité. Parce que les activités commerciales vont être installées. Et regardez, plus loin, il y a un centre de santé et au aborat. Comment voulez-vous qu'on puisse soigner les gens là où il n'y a pas d'eau ? Exactement. Il n'y a pas d'électricité. C'est déjà le début de la civilisation avec ces gens. Autant ce sont les Congolais qui sont assis sur du coltan et du cobalt. Beaucoup de cobalt ici. Beaucoup de cobalt ici. C'est l'autre revers de la médaille. Il faut vraiment que ce paradoxe cesse. Absolument.